Le forgeron Je ne sais pas si je suis digne, je me réjouis de cette miséricorde du Seigneur, mais en même temps, c'est le temps des semailles qui s'approche. Je suis le seul forgeron du village. Et si je pars maintenant, comment vont faire tous ces hommes, toutes ces femmes que j'aime pour réparer leurs charrues, pour ferrer les chevaux ? Alors, est-ce que le Seigneur, dans sa grande bonté, pourrait m'autoriser à rester encore un peu de temps ? Alors l'ange retourne auprès du Seigneur pour avoir cette autorisation. Et bien sûr, l'autorisation est donnée au forgeron de rester un peu plus longtemps sur terre. Au bout de sept mois, huit mois, l'ange revient de nouveau. Et là, le forgeron dit, j'ai un petit souci, j'ai un très bon ami, qui est un pauvre, et bien il est tombé gravement malade. Et si je ne suis pas là pour le remplacer, et bien toute sa famille va souffrir. Alors laisse-moi encore un peu de temps. L'ange, bien sûr, transmet l'information au Seigneur, qui donne cette autorisation, donc six mois encore après. Là, de nouveau, c'est une grange qui a pris feu. Et donc, de nouveau, le forgeron demande encore un petit délai, de telle sorte qu'il puisse aider à la reconstruction de cette grange, pour permettre à l'homme de ne pas mourir de faim, ainsi que sa famille, et ainsi de suite. Encore et encore et encore. Au soir de sa vie, le forgeron est très fatigué, parce qu'il a donné toute sa vie pour le service des autres. Aussi, quand il voit l'ange, c'est lui qui prend la parole en disant, voilà, si le Seigneur, dans sa grande miséricorde, veut m'accueillir, je pense que pour moi, il est temps. Il est temps de rejoindre le royaume de Dieu. Et là, l'ange se tourne vers cet homme, et lui dit, mais mon ami, où étais-tu depuis si longtemps ? A chaque fois que tu as fait en sorte d'aider tes frères et tes sœurs, eh bien, tu étais déjà dans le royaume de Dieu, tu l'as fait advenir. Eh bien, désormais, tu peux pleinement trouver ta place pour l'éternité dans ce royaume, que tu as déjà contribué à construire au cours de ta vie terrestre. Alors, j'aime beaucoup cette petite histoire qui est toute simple, parce qu'elle nous permet peut-être d'écarter une erreur que nous faisons trop souvent, et que ceux qui ont du mal à comprendre notre foi catholique font encore plus, c'est de considérer que le royaume de Dieu est une question de territoire, un territoire géographique donné. Est-ce que c'est ça, le royaume de Dieu ? Souvent, c'est ce que, comme je le disais, ceux qui ont du mal à comprendre notre foi nous disent, en disant, le royaume de Dieu, c'est bien, mais dans vos églises, dans vos communautés, dans vos sacristies. C'est vrai que, de plus en plus, avec ce discours un peu fort sur la laïcité, on a parfois un peu l'impression qu'on nous invite à rester simplement entre nous, et à surtout prendre garde de ne pas exposer à l'extérieur ce qui relève de la foi personnelle, de la foi individuelle, qui n'a pas sa place dans le monde extérieur. Vous voyez, pour ces hommes, pour ces femmes, le royaume de Dieu, c'est quoi ? C'est nos communautés, nos paroisses, et surtout pas à l'extérieur. Voilà, cette erreur qui nous est souvent opposée. Il y a une semaine, nous étions avec tous les prêtres du diocèse pour une session, une très belle session. D'ailleurs, je suis parti avec des pieds de plomb, et j'ai été très heureux, finalement, de vivre cette session. Souvent, c'est ça, quand il y a des occupations, des activités qui nous sont proposées, on y va souvent, on dit, ah ben non, j'ai pas envie, puis finalement, on est très content de l'avoir fait. C'était mon cas. Et donc voilà, et notamment, on a rencontré au cours de cette session, Jean-Pierre Denis, qui avait une formule qui m'a fait réfléchir. Il nous a dit, ben voilà, nous les catholiques, nous sommes devenus des juifs comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes devenus des juifs comme les autres. Eh bien, le propre du judaïsme, c'est que ce n'est pas du tout une religion missionnaire. Les juifs ne cherchent pas à convertir. Les rabbins ne cherchent pas à convertir à l'extérieur. Ils sont totalement tournés vers la communauté. Et, d'après Jean-Pierre Denis, et je pense qu'il a vraiment raison, c'est un peu le discours que nous entendons aujourd'hui dans notre société, à nous, catholiques, eh bien, votre discours, il est très bien, mais gardez-le pour vous. Nous, on ne veut pas l'entendre, ce discours. Vous voyez comment il y a cette réduction du royaume de Dieu au petit monde que nous sommes, à nos petites communautés. Alors, voilà, une résistance que nous devons avoir. Le royaume de Dieu n'est pas une dimension géographique, n'est pas un territoire donné. Et cette erreur, peut-être que nous-mêmes, il nous arrive de la faire quand nous avons la nostalgie de cette chrétienté, autrefois, où le royaume de Dieu était encore bien visible en apparence, avec des églises partout, des paroisses partout, des écoles catholiques, des hôpitaux qui étaient tenus par des religieuses. Donc, on a cette nostalgie d'une chrétienté où on était chez nous. Donc, là encore, une compréhension géographique du royaume de Dieu. Et ça a été encore plus fort dans toutes ces hérésies millénaristes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les servantes ne m'écoutent plus. Le millénarisme, c'est quoi ? Le millénarisme, c'est une vieille hérésie qui était fondée sur une mauvaise compréhension du livre de l'Apocalypse, notamment d'un passage au chapitre 20, qui annonçait le retour du Christ pour un règne temporel de mille ans. Donc, les martyrs seraient revenus à la vie, et le Christ aurait eu une gouvernance terrestre pendant mille ans, avant de parvenir au royaume de Dieu. Donc, là encore, cette compréhension que le royaume de Dieu, c'est maintenant, c'est visible, c'est un territoire donné. Alors, est-ce que c'est ça ? Eh bien, je ne crois pas. Avec l'histoire qui m'a servi d'introduction, je crois qu'on comprend que le royaume de Dieu, ce n'est pas d'abord une donnée géographique, c'est quelque chose qu'il s'agit de faire advenir. Parce que si le royaume de Dieu, c'est un territoire donné, eh bien, ça veut dire qu'à l'extérieur du royaume de Dieu, eh bien, l'évangile n'a plus sa place. Le message évangélique, le message du Christ, il est universel. Cette invitation à aimer son prochain, ce serait vraiment très grave de le réserver à un petit territoire donné. Et je crois que tout l'enjeu de cette fête que nous célèbons aujourd'hui, c'est de nous redire l'universalité du message du Christ. Quand Pionze a institué cette solennité du Christ-Roi, c'était une époque finalement qui était assez comparable à la nôtre, avec un fort mouvement laïciste qui demandait aux chrétiens de rester dans leur sacristie, dans leur église. Et Pionze a réagi en disant, non, le message de l'évangile, le message de l'amour du prochain, le message de la défense du petit, de l'enfant à naître, du vieillard, eh bien, c'est un message universel, qui doit être adressé au monde entier. Et qui doit annoncer ce message ? Qui doit le faire vivre ? Qui doit le manifester ? Eh bien, je conclurai là-dessus, eh bien, je crois que c'est nous tous. C'est tout le peuple débaptisé. Quand on prend le temps de lire l'évangile, on se rend compte qu'à propos du royaume de Dieu, il y a deux discours de Jésus. Il y a le discours que Jésus tient aux gens de l'extérieur, aux foules, à ceux qui n'ont pas encore la chance de le connaître. Et quand il s'adresse à ces foules, qu'est-ce qu'il dit du royaume de Dieu ? Il dit que le royaume de Dieu est là. C'est une évidence. Il suffit quasiment de se baisser pour le ramasser. Tout le monde a sa place dans ce royaume de Dieu. Souvent, quand on rencontre des gens qui n'ont pas la foi, on leur dit que l'Église, c'est merveilleux. Venez, vous allez voir, tout est merveilleux. Donc, c'est un discours qui est très ouvert, qui nous dit que le royaume de Dieu est pour tout le monde, et que tout le monde a sa place. Ça, c'est le discours ad extra. Maintenant, quand Jésus s'adresse aux disciples, il a un discours beaucoup plus dur. Il nous dit que la porte est étroite, que pour trouver sa place dans le royaume de Dieu, c'est compliqué. Voyez ? Est-ce que vous avez déjà saisi ce contraste entre un discours très ouvert et un discours un peu plus strict ? C'est parfois aussi ce qu'on reproche au pape François. Quand il parle à l'extérieur, il est plein de miséricorde. Puis, quand il parle aux communautés chrétiennes, il est très exigeant. Alors, comment comprendre ce contraste ? Comment comprendre cette différence ? Eh bien, je crois que Jésus vient nous révéler quelque chose de fondamental pour que la première proposition soit vérifiée, c'est-à-dire que le royaume de Dieu soit ouvert à tous. Eh bien, par qui doit se réaliser cette première partie de la proposition ? Eh bien, par nous tous, par le peuple débaptisé. Donc, c'est à nous, chrétiens, d'ouvrir, de manifester, de révéler ce royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus est très sévère avec nous, très dur, parce qu'il a engagé sa parole sur quoi ? Eh bien, sur nous. Donc, sa parole est forte parce qu'en disant, voilà, vous avez une grande responsabilité, je veux que le royaume de Dieu soit là, et par qui je veux que ce royaume de Dieu advienne ? Eh bien, par le peuple débaptisé. Hier, j'ai eu la grâce de baptiser un petit, un enfant, un jeune qui s'appelait Julien, et vous savez que par le baptême, on participe au triamunera Christi. Ça veut dire quoi, les triamunera Christi ? Ce sont les trois fonctions auxquelles participe chaque baptisé. C'est quoi ces trois fonctions ? Par le baptême, on est quoi, quoi et quoi ? Camille, qui ne m'écoute plus. On est quoi, par le baptême ? On est ? Les servantes ? Prêtres ? Enfants de Dieu, mais au moment de l'onction du Saint Crème, on est prêtres ? Prophètes et rois. Voilà. Et ce que je trouve très beau, c'est la dimension de prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le baptisé est prêtre. Qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure sur l'autel ? Je vais faire en sorte de redire les paroles de Jésus, et Jésus sera présent sur l'autel. Eh bien, être prêtre pour vous baptiser, c'est quoi ? C'est faire en sorte de rendre présent Jésus. C'est pour ça que, voilà, Dieu, le Christ est exigeant avec vous, parce qu'il vous le demande, en tant que baptisé, de rendre visible le royaume de Dieu sur terre. Comme ce forgeron, il rend visible le royaume de Dieu. Alors autrefois, c'était plus simple, parce que, comme je le disais, le temps de la chrétienté, il y avait des églises partout, il y avait des collèges, des lycées catholiques partout, il y avait des hôpitaux partout, donc on n'avait pas besoin de se bouger. On disait, c'est pas grave, c'est pas nous de faire. Il y a des prêtres, il y a des religieuses qui font le boulot. Nous, on se repose. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'hôpitaux tenus par des sœurs ? Plus beaucoup. Y a-t-il encore beaucoup d'établissements catholiques ? Un petit peu, quand même. Mais souvent, malheureusement, un certain nombre de ces établissements ont mis plus en leur cœur les valeurs chrétiennes que le Christ lui-même. Donc il y a du travail. Donc qui doit précisément faire en sorte que le royaume de Dieu soit visible sur terre ? C'est qui ? Ben c'est nous. C'est vous. Alors ne comptez pas trop sur les prêtres, on n'est plus tellement nombreux, même si j'espère qu'il y a beaucoup de vocations en germe dans notre paroisse, de sœurs, de religieuses, et puis surtout de laïcs, de laïcs engagés. La fête du Christ-Roi est une fête, c'est pour ça que les textes sont un peu vifs, mon propos est un peu vif, c'est pour vous inviter à vous réveiller, à nous réveiller, tout simplement. Parce qu'on a ce discours ambiant qui nous dit « Restez dans vos sacristies, gardez votre discours, on ne veut pas l'entendre, ça ne nous intéresse pas. » C'est-à-dire que la défense du petit, la défense de la vie, n'a plus sa place à l'extérieur. Quand on regarde les philosophies du moment, elles font un peu froid dans le dos. Il y a un très bon ouvrage dont l'auteur m'échappe, c'est un professeur de la Sorbonne, de Paris 1, qui vient de sortir, c'est « La philosophie devenue folle ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, quelqu'un peut me donner le nom de l'auteur ? Un professeur d'épistémologie de Paris 1. La philosophie devenue folle, il n'est pas du tout chrétien, et donc il a pris le temps d'étudier toutes les thèses qui sont actuellement qui ont le vent en coupe, notamment l'antispécisme, les théories du genre, la défense de l'euthanasie, et il a regardé ce qu'écrivaient les théoriciens de ses pensées, et je vous assure, ça fait froid dans le dos. Il y a quelque chose de mortifère dans ces différentes philosophies, dans ces différentes théories. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour les enfants, pour les jeunes, pour Augustin qui... Voilà, non, Augustin, il mérite autre chose. Il mérite autre chose. Il mérite l'évangile. Alors c'est cette responsabilité qui incombe à chaque baptisé. Et moi je me réjouis que dans notre paroisse, il y a beaucoup de communautés laïques qui sont actives, la communauté de l'Emmanuel. Depuis peu, on a la chance d'avoir le chemin neuf. Il y a des prêtres dans ces communautés, mais c'est fondamentalement des communautés de laïcs. Alors c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui. C'est difficile, mais je crois que c'est une chance que ça soit difficile. Parce qu'on va au monde, alors que le monde ne veut pas nous écouter. Sur quoi désormais on peut s'appuyer ? Thibaut, parce que maintenant Camille a eu peur d'être interrogé, il est parti. Donc Louis, Thibaut, voilà, sur quoi on peut s'appuyer ? Autrefois on pouvait s'appuyer sur le prestige, le prestige de l'Église. Aujourd'hui, est-ce que l'Église dans la société est très prestigieuse ? Quand on voit un prêtre, si je me promène en habit, dominicain, dans la foule, on va peut-être me dire, attention, s'il y a des enfants, c'est possiblement un pédophile. Donc, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui d'aller dans le monde. On n'a plus le prestige autrefois. Alors sur quoi ? Sur qui on peut s'appuyer simplement ? Sur le Christ. Sur la foi. Je crois que c'est vraiment un enjeu capital pour nous aujourd'hui. Ça va être un moment de vérité. Quand j'étais à Tours, on avait eu une conférence, j'en ai déjà parlé, de Daniel Hervieux-Léger, qui fut autrefois une grande sociologue. Alors aujourd'hui, c'est autre chose, mais elle est quand même très intéressante. Elle nous avait dit, la modernité, c'est-à-dire ce que nous vivons aujourd'hui, a été mis en orbite par la foi catholique, par l'Église catholique. Alors on va fermer les yeux, on imagine la scène, vous voyez une fusée, les servantes, vous imaginez la fusée qui met en orbite un satellite. C'est la modernité. Qu'est-ce que devient le satellite ? Il va tourner. Combien de temps ? Indéfiniment. Qu'advient la fusée maintenant ? Camille qui est revenue. Qu'advient de la fusée ? Comment ? Elle brûle en retombant sur Terre. Alors ça veut dire quoi ? Donc rappelez-vous, la fusée c'est l'Église, la modernité c'est le satellite. Donc à vue humaine, à vue de sociologue, qu'est-ce qui va devenir de le christianisme ? Il va se cracher. Ce que vous disiez déjà hier. Il va s'effondrer. Ça c'est à vue humaine. Maintenant, à vue avec l'Esprit Saint dans l'équation. Il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est quoi ? C'est que nous, baptisés, on se dise, l'évangélisation, manifester le royaume de Dieu, ce n'est pas mon boulot, c'est celui de mon frère. Et mon frère, il va dire quoi ? Ce n'est pas mon travail, c'est celui de mon frère. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui va se passer alors ? Eh bien, l'Église va se cracher. Si on pense que c'est l'autre qui doit se bouger, et que l'autre pense que c'est l'autre qui doit se bouger, ainsi de suite, il ne va pas se passer grand-chose et le royaume de Dieu, il ne sera pas là. Troisième scénario, on se dit que Jésus, il ne peut pas nous mentir. Dieu, il ne peut pas nous mentir. Et il va nous donner la force de vivre ce à quoi il nous appelle. Et on va s'appuyer non pas sur nos propres forces, non pas sur nos grandeurs, non pas sur notre prestige, mais sur qui ? Sur le Christ. Et quand on s'appuie sur le Christ, ça marche. Dans le livre des juges, au chapitre 7, il y a Gédéon. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Gédéon ? Alors pour les plus vieux, les plus âgés, ça leur appelle un canard. Non ? Les plus jeunes, ils ne connaissent plus Gédéon. Mais Gédéon, ce n'est pas un canard. C'est une figure du livre des juges. Une belle figure. Et Gédéon, il va partir au combat contre les Madianites. Alors il a une armée de 32 000 hommes. Alors il se dit, avec ces 32 000 hommes, je vais vraiment en mettre une bonne raclée aux Madianites. Sauf que Dieu lui dit, ben non, ce n'est pas comme ça que tu vas remporter la victoire. Ce n'est pas avec tes 32 000 hommes. Est-ce que tu me fais confiance ? Alors Gédéon va hésiter, il va lui demander plusieurs miracles. Vous irez voir dans le livre des juges. Finalement, voilà, Gédéon est convaincu et il renvoie 99 % de ces hommes. Il y en avait 32 000, il en renvoie 99 %. Il en reste 300 à peu près. Et avec 300, il monte au combat contre les Madianites. Mais c'est 300 et surtout Dieu, le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Il gagne et il gagne. Voilà. Et donc, si nous nous appuyons aujourd'hui sur les baptisés, sur votre ministère baptismal de prêtres, de prophètes, prophètes c'est l'annonce, roi c'est le service, eh bien ça va marcher. Mais pour ça, il faut s'appuyer sur quoi ? Il faut s'appuyer sur le Christ. Alors ce que je nous propose, ça serait, et je m'inclus dans l'équation, c'est d'apprendre ce magnifique acte de foi. Est-ce que vous connaissez l'acte de foi ? C'est une belle prière qui nous dit que, voilà, qui nous redit que ce qu'on doit mettre au cœur de notre vie c'est le Christ. Et le Christ, il ne peut pas nous mentir. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous enseignez par votre sainte Église parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Le Seigneur ne peut ni se tromper ni nous tromper. Est-ce que vous croyez à cela ? Eh bien c'est un acte de foi que le Seigneur nous demande aujourd'hui. C'est un acte que chaque baptisé doit faire, je crois. Et je ne vais pas m'appuyer sur mon prestige parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Je vais m'appuyer sur le Christ. Eh bien quand on s'appuie sur le Christ, je vous assure, ça marche. Amen. et je vais m'appuyer sur le Christ. Je vais m'appuyer sur le Christ. Je vais m'appuyer sur le Christ.